Il existe plusieurs pays dans lesquels les forces armées sont en train de tuer leurs propres citoyens. On ne peut jamais faire une comparaison entre l'Israël et ces pays. C'est intéressant et ce n'est pas une coïncidence qu'on n'essaie pas de boycotter ou d'émettre des sanctions contre ces pays. Il faut et c'est nécessaire et c'est primordial de dire à tout le monde, y inclure les étudiants aux universités, que ce soit à Concordia, que ce soit à Ryerson, que ce soit à McGill, il faut absolument dire et dire d'une façon claire que le mouvement du boycott et de sanctions constitue l'antisémitisme, et ça constitue du racisme. On est rassurés, si vous me permettez l'expression, que le Canada est un des pays qui a déjà fait un commentaire au niveau de ce mouvement, mais ça nous prend plus. Ça prend tous et tous citoyens et citoyennes canadiens de venir à cette conclusion et de voir clairement et nettement que de faire partie du mouvement boycott et de sanctions est inacceptable et pas juste inacceptable, mais ça sera de faire partie du mouvement antisémite. Merci. That concludes our press conference today. Thank you very much for attending.